Bonjour, je m'appelle Andina Barillet, j'ai 30 ans, je suis conductrice de travaux principales dans une société qui fait de la restauration de monuments historiques basée à Marseille. Donc là, nous sommes au palais de justice de Montpellier, où nous faisons la réunion de chantier hebdomadaire, donc en présence de l'architecte. Je m'occupe des chantiers sur le plan administratif, financier et technique. Techniquement, c'est le choix des matériaux, entre différentes pierres, différentes façons de réaliser le changement de pierre, par exemple. C'est un métier qui est central. Je fais le lien entre ce que mes équipes font et ce que l'architecte veut. J'exerce mon métier 50% en bureau, 50% sur le chantier. T'es pas obligée d'avoir la gueule. Je fais beaucoup de kilomètres par semaine. Après, c'est un choix et c'est le plaisir de ce travail, le plaisir de chaque monument qu'on restaure et chaque challenge qu'on a pour chaque site. Sur le plan administratif, quand on ne réalise pas nous-mêmes les travaux, je m'occupe de trouver l'entreprise qui va réaliser les travaux pour nous. Gérer les finances du chantier, c'est gérer les dépenses et les recettes. Je fais la comptabilité chantier, les mortiers, les pierres, les salaires des ouvriers qui sont imputés sur le chantier. De l'autre côté, c'est ce que je facture aux clients. Et idéalement, il faut que la facturation soit plus importante que les dépenses. J'ai fait un UIT génie civil. Et après, j'ai fait ma licence en lien avec le patrimoine. Et je l'ai fait en alternance. J'ai commencé assistante conductrice de travaux. Je suis passée conductrice de travaux. Et aujourd'hui, je suis conductrice de travaux principale. Et donc, je gère trois conducteurs travaux et deux assistants conducteurs travaux. C'est un métier d'expérience. Donc, plus on a d'expérience, plus ça sera simple de pouvoir évoluer, effectivement, à son rythme. Oui, au droit où le tube arrive. Il faut être sociable. Parfois, savoir dire un non, c'est moi qui décide, en gros. Et c'est comme ça que je veux qu'on le réalise. Il faut être organisé. On a quand même entre cinq et huit chantiers en actifs à gérer. J'aime bien l'histoire. On peut découvrir le bâtiment, son vécu. Je participe à lui redonner vie, à lui redonner un éclat. Quand on voit la fin, c'est plaisant. Si on a bien fait notre travail, oui, il est parti pour longtemps. Au moins cinq ans, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...